Le travail, on peut le voir d'un tas de façons différentes, comme une corvée, comme une passion, comme un challenge, une angoisse, un gagne-pain ou un passe-temps. Pour les économistes, en général, le travail, c'est un marché. Dans trois minutes, vous saurez tout, ou presque, sur le marché du travail. Imaginons un tout petit pays où sont installées dix entreprises et où vivent cent habitants en âge de travailler. Sur ces 100 personnes, 56 font partie de la population active, c'est-à-dire qu'elles travaillent ou qu'elles cherchent un emploi. Ensemble, nos dix entreprises et nos 56 actifs constituent donc un marché où l'on achète et où l'on vend du travail. Comme tout marché qui se respecte, celui du travail est basé sur l'offre, c'est-à-dire les travailleurs, et la demande, c'est-à-dire les entreprises. Comme les travailleurs les plus qualifiés sont plus productifs que les non qualifiés, les entreprises sont prêtes à les payer plus cher. Mais le marché du travail est très segmenté. Une usine d'espadrille n'embauchera pas d'ingénieurs auto, aussi compétents soient-ils. Pas plus qu'un constructeur automobile n'embauchera de cosmonautes. Et puis le prix du travail dépend aussi des circonstances. Dans une situation de plein emploi, les travailleurs disponibles sont rares, si bien que les salaires montent. En période de chômage au contraire, l'offre de travail devient surabondante, et les salaires baissent. Mais revenons à notre mini-pays, où une part importante de la population active travaille dans les mines d'arponium. Les mineurs gagnent plutôt bien leur vie, jusqu'au jour où on invente l'arponium de synthèse. Brusquement, l'activité des mines chute de façon spectaculaire, le chômage explose, et on recense bientôt 5 chômeurs, soit presque 9% de la population active. Notre minuscule marché du travail est inondé par ces 5 mineurs, qui ont besoin de travailler, mais dont les compétences sont devenues obsolètes. Ils acceptent donc des postes avec des salaires très bas, et deviennent des travailleurs pauvres, des gens qui ont un emploi, mais qui ne parviennent plus à boucler les fins de mois. Devant cette situation inédite, le gouvernement réagit en instaurant un salaire minimum. Les plus bas salaires augmentent fortement, ce qui fait sortir les plus pauvres de la misère. Le problème est que cette augmentation soudaine du coût du travail menace la compétitivité des entreprises. Si elles ne veulent pas augmenter leurs prix, elles vont devoir faire des économies. Par exemple, en remplaçant certains salariés par des machines, ou en délocalisant la production vers des endroits où la main d'œuvre est moins chère. Le salaire minimum améliore la situation des uns, mais risque de mettre les autres au chômage. Que faire ? En fait, on va imaginer non pas un, mais trois pays minuscules confrontés au même problème. Que faire donc ? Dans le pays numéro 1, on supprime le salaire minimum et on laisse le marché fixer seul le coût du travail. Les salaires des moins qualifiés baissent fortement. C'est la solution la moins coûteuse pour la collectivité, mais elle suppose d'accepter une société à deux vitesses où les plus pauvres accèdent difficilement à la santé et à l'éducation. Pour comprendre ce qui se passe dans le pays numéro 2, il faut se souvenir qu'un salaire contient des cotisations sociales qui servent à financer l'assurance chômage, le système de santé et de retraite. Dans le pays numéro 2, le gouvernement conserve le salaire minimum, mais il supprime les charges sociales sur les bas salaires. Grâce à cette exonération, le coût du travail non qualifié diminue pour les entreprises sans que le pouvoir d'achat des salariés ne baisse. Bref, tout le monde est content. Le problème de la solution numéro 2, c'est son coût. Les charges économisées par les entreprises sont compensées par l'État et donc par les contribuables. Dans le pays numéro 3, le gouvernement considère qu'il faut augmenter la productivité des travailleurs non qualifiés en finançant des programmes de formation. C'est coûteux pour les salariés, les entreprises et l'État. Mais ça permet aux travailleurs et aux entreprises de s'adapter aux évolutions techniques de leur métier. Voilà, tiens, j'ai une petite devinette. Quelle solution faut-il choisir ? La 1, la 2, la 3 ? Dans le monde réel, les 3 solutions coexistent. Elles sont privilégiées respectivement aux États-Unis, en France, au Danemark. Laquelle est la meilleure ? Là, les économistes se grattent la barbe. Il est particulièrement difficile d'évaluer les effets à long terme des politiques publiques. Quels chiffres faut-il prendre en compte ? Le taux de chômage ? Le chômage de longue durée ? La productivité ? Et puis, au-delà des chiffres, ces solutions différentes résultent d'histoires nationales, de modèles économiques et de choix politiques différents. Le marché du travail, parce qu'il occupe une place sociale et humaine particulièrement forte, n'est pas un marché homogène. Il varie énormément d'un pays à un autre. Au fond, le travail, c'est un marché, d'accord ? Mais c'est aussi plein d'autres choses.